Hey ! On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui je vous présente mon Volkswagen Combi T3 Westfalia California. Ou Volkswagen T3 pour ceux qui veulent vraiment le vrai nom, entre guillemets, ou transporter. Il s'agit d'une version camping-car du Volkswagen Combi. Donc là on a la troisième génération du Volkswagen Combi, qui est ici vraiment très très bien reproduit. C'est du XO à l'échelle 1,43. Et donc je vais vous présenter ce véhicule et son histoire dans cette vidéo. Et donc voilà, c'est un de mes abonnés sur Youtube qui m'a demandé cette vidéo. Donc je fais la vidéo un peu pour lui aussi. Donc je vais vous présenter le véhicule. C'est un Volkswagen Combi T3 Westfalia California. Il date de 1989. Il faut savoir que les T3 Westfalia ont été produits de 1988 à 1989 sous deux versions différentes. Donc la version California ou la version Joker. La différence entre ces deux versions, c'était le prix et les options. Le California avait un peu plus d'options et il était un peu plus cher par rapport à la version Joker. Donc je ne vais pas m'attarder sur la version Joker. Je vais rester sur le Westfalia que vous voyez ici. Donc il a été fait sur les dernières versions du T3 de chez Volkswagen avant qu'il soit remplacé par le fameux T4. Les versions Westfalia California seront présentes sur le T3, sur le T4, T5 et T6. Puisque c'est les dernières générations du Combi. Je vais vous présenter un petit peu plus la miniature que vous voyez ici, qui je trouve est vraiment très très bien reproduite. Avec la face avant qui je trouve est vraiment très très belle. On voit vraiment le style des années 80 avec ses formes assez carrées sur tout le véhicule. Ça ne me dérange pas. Personnellement j'aime beaucoup. Donc la face avant est plutôt très bien reproduite. On a le logo Volkswagen avec de la tempographie donc Westfalia et California que vous voyez ici. On a une plaque d'immatriculation qui est représentée également. Ensuite les côtés, il n'y a pas d'ouvrant mais ce n'est pas gênant. Je trouve que le véhicule est vraiment très très bien reproduit sur les côtés. On a des pneus en gomme et ça j'aime beaucoup sur le véhicule. Voilà, on a un petit peu de tambographie donc avec un petit peu de la déco sur le côté. Les phares avant je ne vais pas préciser mais c'est des petites pièces. Ce n'est pas directement peint sur la carrosserie. Voilà, alors je ne sais pas si on va voir l'intérieur mais l'intérieur est reproduit également. Il est aménagé comme vous pouvez le voir ici. Enfin, apercevoir plutôt. L'arrière cette fois-ci donc qui je trouve est vraiment très très bien reproduit. Donc avec des petites pièces pour les feux à l'arrière. On a le logo Volkswagen ainsi que la plaque d'immatriculation et de la tempo avec Westphalia et California ici. Voilà, et ça j'aime beaucoup. On a également un attache remorque si vous voulez mettre une remorque dessus. Voilà. Les côtés cette fois-ci, donc côté conducteur, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Voilà, c'est exactement pareil que l'autre côté. Les pneus en gomme sont représentés également ainsi que les rétroviseurs. On a la rehausse de toit qui je trouve est vraiment très très bien reproduite. Voilà. C'est cru à l'intérieur. Bon, ce n'est pas gênant. Mais voilà, c'est vraiment un très très beau véhicule. Une très belle miniature que j'aime beaucoup. Voilà. Le style du T3 Volkswagen peut paraître très cubique. Mais bon, voilà, c'est on aime ou on n'aime pas. Voilà. Et donc, bah voilà, je suis très très content de l'avoir. Il appartenait à une vieille collection presse qui était sur la collection Passion Camping Car. D'ailleurs, j'ai encore le fascicule. Voilà. C'était le numéro 25 de la collection. Et donc, bah c'est une miniature que j'aime beaucoup. Et que je suis très content d'avoir. Et que j'ai eu... Que j'ai eu très facilement d'ailleurs en presse. Donc voilà. Eh bien, je pense que ça va être la fin de la vidéo. J'ai présenté donc le véhicule sur toutes ses faces. Un petit peu son histoire également. Parce que c'était vraiment une toute petite partie. C'est vraiment un résumé que j'ai fait. Mais voilà. Donc j'espère que cette petite présentation et cette petite miniature vous a plu. Voilà. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. Le compte Petite Voiture.